salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo sur la chaîne the future channel une vidéo comme d'habitude sur les quatre favoris des box numéro 57 donc les box du mois de mai il y avait des choses quand même plutôt sympathique dans ces box là notamment la box médium qui était 100% berkeley berkeley c'est quand même une marque qui dans le monde est relativement bien connu en france qui a peut-être un petit peu perdu ces dernières années mais qui est quand même en train de revenir avec énormément de gammes il ya la gamme dex et la gamme zilla donc il ya vraiment beaucoup de nouveaux produits il ya les cannes et les moulinets fin il ya un gros truc et honnêtement je pense que la box était vraiment cool vous me direz ce que vous n'avez pensé dans les commentaires en tout cas moi j'étais content de vous proposer cette box line box qui était orientée un peu tout type de carnassier c'est vraiment une box polyvalente pour le début de saison avec des bas des leurs relativement indispensable en tout cas qui vous permettent de pêcher à peu près tous les carnassiers en début de saison ensuite l'autre petite nouveauté c'était l'entrée de la marque crazy fish dans les fichiers box moi personnellement c'est une marque que je connais depuis longtemps avec laquelle j'ai pêché quasiment tout début quand j'ai commencé à pêcher et ensuite qui a disparu bas du paysage français je sais pas trop pourquoi on la voyait plus elle était quasiment plus distribuée là il ya un bon retour elle est redistribuée en france il y en a sur pêcher point com il y en a aussi dans les petits shops et donc là bas vous en avez dans la light dans la salt et vous en aurez probablement les mois d'après et donc en gros bah je pense que c'est vraiment une marque avec un bon rapport qualité prix principalement du leur souple les coloris sont super joli il ya beaucoup de coloris et surtout l'attractant vous pouvez pas vous dire il ya est ce qu'il ya de l'attractant ce qui n'a pas c'est gorgé d'attractant il ya énormément de gammes de leur soupe il ya aussi de la cuillère tournante et ondulante y apparemment de leur dure les moulages et leur soupe sont vraiment super quali pour le prix donc voilà vous me direz ce que vous en pensez light et saltwater et probablement les mois prochains on va commencer directement avec le premier leurre de la box light un indispensable en tout cas pour moi petit popper il s'agit du gun qui est d'aura 5,5 cm taille parfaite honnêtement pour pêcher en light 5 cm c'est vraiment parfait pour un petit popper vous allez pouvoir cibler avec perche et cheven principalement aussi du black bass petit popper sur du black bass ça peut le faire mais en tout cas moi je sais que pour le cheven j'adore pêcher avec ce type de leur là c'est redoutable sur des chevennes pas trop éduqués si c'est des chevennes qui sont très souvent sollicités le simple fait de faire tomber un popper au dessus d'eux ils vont se barrer par contre si c'est un endroit où ils sont pas trop pêchés honnêtement juste à la tomber ils vont monter direct dessus sur les perches redoutable aussi et aussi ce que je peux vous recommander sur les perches c'est de rajouter des fois sur votre fil devant un petit teaser vous rajoutez un petit hameçon simple avec un petit leur souple et honnêtement sur les popper ça marche vraiment super bien des fois je sais que je le faisais pas mal à l'époque vous rajoutez je pas un petit rock vaille par exemple un tout petit leur souple par exemple sur la box live vous avez le petit tout en deux pouces je sais pas comment il dit et aux ugh j'ai jamais la prononciation mais ça fait 5 cm vous leur ajoutez 20 30 cm devant votre popper et ça peut simuler une chasse et ça peut arriver de prendre soit sur leur sou soit sur le popper ou soit sur les deux en même temps au niveau de l'animation vous allez voir rien de très complexe et du popper c'est pour ça que j'aime bien c'est plus simple que du stick bait parce que le stick bait va faut un peu maîtriser le walking the dog le popper bah c'est juste des petits coups dans la canne pour le faire popper je vais essayer de vous le faire popper juste devant moi vous allez voir il n'y a rien de très très compliqué hop hop là et voyez à chaque petit à coup ça fait des bubules ça fait un petit pop on entend même le pop hop là et tout simplement l'animation va consister à ça et ensuite ce qu'il va falloir varier c'est la vitesse à laquelle vous allez faire le pop soit vous allez pouvoir faire deux trois pop faire une pause soit faire des pop on continue sur les perches clairement si vous tombez sur un banc de perches vaut mieux animer vite ça va les exciter et vont chasser derrière vous allez en prendre et après ça ça va être à vous bas de varier de voir en fonction de la situation donc on va faire un petit lancer ça se lance très bien en plus hop et ensuite on va le ramener moi j'aime bien faire canne basse je vais vous montrer j'avoue que je suis plus canne basse pour faire les animations hop là et on fait comme ça des petits pas en plus il pop vraiment bien pour un de cette taille là il fait vraiment des gros pop il ya vraiment pas besoin de d'animer fort dans la canne telle en plus on a vu qu'il ya des petites perches a peut-être moyen pas c'est vraiment des toutes petites perches faut qu'elle soit goulue on va quand même refaire un petit passage et donc voilà c'est vraiment ça que vous allez pouvoir varier la voyez je le faisais relativement paupé lent est quand même bien appuyé vous allez pouvoir pas paupé beaucoup plus rapidement avec des pop beaucoup plus petits et ça bah en fait ça va dépendre de voilà tout simplement de l'humeur des poissons à pourrer là je fais vraiment des tout petit pop hop là on met plein de petits pop plein de petits pop dans le voile là bas c'est fait plein de bubule et là s'il ya de la perche généralement hop là donc rien de très très compliqué très honnêtement c'est vraiment ça que vous allez pouvoir varier c'est petit pop grand pop petit pop grand pop et se penser vraiment à faire des pauses avec ça peut vraiment être un est un bon mou de faire des pauses avec un pauper ce que c'est quand même l'heure qui flotte donc faut en profiter et vous pouvez faire des pauses avec des fois les perches et vont être en dessous et vont suivre à la pause et vont venir observer leur et ensuite quand vous allez redémarrer elles vont attaquer vous allez prendre plein de boîtes donc voilà gunki et dora vraiment un petit leurre sympa je pensais avoir dans sa boîte ça vaut pas très cher c'est davantage de gunki et normalement sur perche cheven vous devriez à la bonne saison quand les poissons sont actifs en surface faire un relativement un carnage avec ce produit là on passe directement sur le produit suivant produit suivant c'était selon moi en tout cas le meilleur leurre de la box médium berkeley il s'agit du berkeley deck spinnerbait donc le deck c'est la nouvelle gamme que berkeley a lancé récemment avec la gamme zila il y a du jerky principalement il ya du spinner et après j'avoue que j'ai pu trop les autres mais en tout cas il ya quand même une jolie gamme qui arrive et la particularité de cela vous allez me dire c'est un spinnerbait oui mais je pense que c'est assez rare ça existe le plombage du leur est en tungstène pas en plomb c'est quelque chose qui est à la mode je pense en ce moment de toute manière ça va être un peu obligatoire parce que je pense que dans l'avenir je sais qu'il ya déjà des pays qui interdissent le plomb parce que je pense que vous le savez le plomb c'est quand même très nocif le tungstène normalement ça l'est beaucoup moins genre j'ai pas toutes les infos là dessus donc je vais pas trop vous en dire je sais que ça l'est moins si on a quand des articles là dessus n'hésitez pas à le renseigner dans l'espace commentaire je pense que ça servira à tous ceux qui veulent se renseigner là dessus ensuite au niveau des finitions je pense que vous le verrez c'est vraiment très joli ça sort à un peu moins de 15 euros si je dis pas de bêtises vraiment un joli spinnerbait et pourquoi je vous le présente parce que c'est un indispensable si vous paie si vous voulez pêcher du carnassier tout court spinnerbait c'est obligatoire elle en plus on est sur une taille relativement passe-partout le leur est quand même pas trop gros il ya deux jolies palettes et vous allez pouvoir pêcher brochet perche cendre black bass bon chevet une fois qu'il est fin mais en tout cas brochet perche black bass vraiment c'est un indispensable et en plus on est vraiment la bonne saison pour pêcher au spinnerbait au niveau de l'animation rien de très complexe et c'est aussi pour ça que je vous recommande si vous débutez d'avoir du spinner dans votre boîte bas tout simplement parce que c'est simple c'est simple de pêcher avec ça s'accroche pas tant que ça aussi c'est un gros avantage du spinner c'est que normalement vous passez quasiment partout alors attention s'il ya un arbre entier dans l'eau que vous passez en plein milieu comme un bœuf il ya des chances que votre spinner rs mais c'est quand même fait pour passer relativement n'importe où là en plus on a de la chance on a une belle zone avec un endroit qui plonge assez rapidement et un joli herbier peut-être moyen qu'il ya un brochet un brochet qui se cache là dedans on va faire un premier lancer on va essayer de lancer là bas en face de lancer en face et de faire revenir tout doucement on va laisser couler un peu donc on garde la tension à la descente les palettes nage enfin les palettes tourne à la descente donc on garde une tension à la descente et ensuite là on va ramener tout doucement pour essayer de suivre légèrement le fond et donc ça ça va être la principale on va dire animation que vous allez pouvoir faire avec un spinner c'est varié la vitesse de récupération vous pouvez ramener vite vous pouvez ramener lentement on le voit arriver ça nage super bien je vais essayer de vous le montrer juste devant regardez moi ça comme c'est joli là en plus on a un joli coloré avec des palettes dorées en dessous on a un coloris bien bien flashy du jaune du vert et du bleu c'est vraiment très joli on va essayer donc pas d'animation en tout cas spécifique mais vous pouvez si vous avez des herbiers prenez du spinner c'est vraiment un bon leur pour pêcher dans les herbiers le spinnerbait c'est fait pour ça il faut dire ce qui est c'est vraiment fait pour pêcher dans les herbiers et on le ramène tout tranquillou et si petite variante que vous allez pouvoir faire en gros bah c'est comme je vous montrais ça nage bien la descente donc quand vous le hop quand vous le laissez se poser sur l'eau vous tendez bien légèrement votre bannière et vous le laissez descendre et à la descente ça nage super bien dès que le leur touche l'eau vous tendez légèrement votre ligne et vous laissez descendre votre spinner par exemple ça vous pouvez faire au coeur d'un obstacle si vous avez un arbre mort par exemple devant vous vous voulez laisser descendre votre spinner dans l'arbre mort vous faites ça vous lancez dans l'arbre mort vous tendez et vous laissez descendre tout doucement donc voilà le deck spinnerbait un leurre selon moi en tout cas incontournable en tout cas le type de leurre un spinnerbait c'est tout à fait incontournable et celui là je pense vraiment que ça fera partie de vos leurres préférées en tout cas pour ceux qui l'ont eu vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez on passe directement sur le favori suivant produit suivant il s'agit du favori de la box big bait un produit de chez svartzonker à bugarcia il me semble que je vais déjà expliquer en gros svartzonker à la base c'est une marque qui est toute seule et en gros il distribue les produits svartzonker par l'intermédiaire de la marque à bugarcia en tout cas ce qui est sûr c'est que derrière vous avez des produits pour le big bait brochet qui sont juste ouf à des rapports qualité prix incroyable honnêtement je sais que moi honnêtement je connaissais pas avant de les acheter pour la ficher box il ya un gros 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 catalogue big bait je vous invite vraiment à aller voir ça et là je pense qu'on a un très joli produit pour le brochet il s'appelle le mac hybride c'est très simple je pense que vous le verrez au niveau des gros plans dans le packaging vous avez de base une queue chade montée et ensuite en fait c'est une queue tire-bouchon où vous pouvez visser derrière et vous avez une queue grub que vous pouvez visser donc vous avez le devant c'est un corps dur avec deux gros trip qui sont déjà prémontés c'est relativement lourd en plus c'est vraiment un joli leur la peinture est juste trop belle honnêtement enfin il n'y a rien à dire en fait il n'y a juste rien à dire et l'avantage c'est que là vous avez mac hybride ça porte bien son nom une queue chade une queue grub pour vous adapter que chade qui va déplacer beaucoup tôt beaucoup vibrer et que grub avec laquelle vous allez pouvoir pêcher beaucoup lentement lui vous le verrez faut quand même un petit peu de vitesse pour que ça nage alors que la grub vous allez pouvoir pêcher à deux à l'heure pêcher tout doucement ce que vous pouvez faire je pense c'est rajouter un petit poids vous rajoutez un petit plomb poire je pense sur la tête pour essayer de le faire couler un petit peu plus parce que j'ai l'impression que ça nage quand même pas très profond et si vous voulez gratter un petit peu bah vous ça existe des petits plompoire que vous clippez juste devant et ça vous permettra de gagner un petit peu justement en profondeur de nage on va faire un petit lancé on va essayer de pas arracher derrière toute la verdure on va laisser couler justement pour qu'il aille nager un petit peu plus profondément parce que là il ya quand même du fond devant il ya un joli herbier mais qui est assez profond et ensuite l'animation bah bon on va pas inventer une animation on va le ramener tranquillou en linéaire en plus ça tire pas du tout dans la canne et hop on le ramène tout tranquillou comme ça c'est ouf on sent absolument pas dans la canne ça honnêtement j'avais même presque l'impression vous savez qu'il était en mêlée qui nageait pas mais non c'est juste qu'en fait ils tirent pas du tout on sent même pas trop le paddle bouger et ensuite ce que vous allez pouvoir faire c'est leur amener faire des petites pauses qu'à la descente il descend quand même relativement bien et il nage à la descente hop vous leur amener une petite pause vous leur amener et on ramène tranquillou mais honnêtement avec ça vous me direz en tout cas pour ceux qui aiment bien pêcher que ce type de portée sur le brochet je pense vraiment que vous allez pouvoir faire de belles pêches avec un leurre comme ça ce que le leurre je le trouve juste trop bien et de toute manière comme j'ai la gamme abu garcia enfin abu garcia svartzonker je vous invite vraiment à aller la voir il ya vraiment une très 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 jolie gamme pour le brochet orienté big bait qui devrait vous plaire on passe directement sur le produit suivant dernier produit favori de la box saltwater là honnêtement un très bon favori qui en plus peut vous servir pour la mer et pour le douce il s'agit du moustique 95 de chez sakura un stick bait pareil gros indispensable à la base il était développé pour la mer mais honnêtement vous allez voir ça va très bien en eau douce un super stick bait stick bait c'est obligatoire surtout là on arrive à la bonne saison que ce soit en mer ou en eau douce pour moi enfin en pêche de surface c'est ma pêche préférée je trouve que c'est plus ludique à animer qu'un popper c'est plus rapide pour peur moi ça m'ennuie plus rapidement en tout cas les deux sont indispensables mais c'est stick bait c'est la base je sais qu'il y en a plein quand même pas au début parce que c'est compliqué de prendre un poisson mais le jour où vous allez voir un bar sauter dessus ou un brochet vous allez avoir envie de pêcher tout le temps avec donc au niveau de l'animation bon bah c'est du stick bait on va dire relativement classique je vais pas vous le faire nager devant c'est vraiment c'est compliqué de faire nager un stick bait à ses pieds mais je pense que vous allez le voir quand je vais le ramener mais en tout cas c'est du stick bait relativement classique qui se lance très très bien alors que là en plus on est contre le vent moi généralement je le fais canne bas je vais peut-être vous le montrer canne haute c'est peut-être plus démonstratif mais en gros bah en fait il faut tout simplement plus s'il fait un bruit mon dieu le bordel alors lui je vous garantis que s'il ya des poissons au barrage là bas je pense qu'ils l'entendent il fait un bruit je vais le faire canne basque avec les vagues c'est compliqué et en gros il faut synchroniser son son moulinet et ses mouvements de cannes en gros leur fait droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche et ainsi de suite c'est ça le walking the dog promener son chien hop là regardez on le voit arriver bien en plus là il fait bien son il le fait bien à regarder il fait un bruit dans je vais vous le faire entendre à ce point là c'est rare il ya une grosse bille en fait une bille qui fait énormément de bruit et après la particularité fin la variation vous allez pouvoir faire là vous voyez je faisais un walking the dog rapide vous allez pouvoir faire la même chose mais en beaucoup plus long un plat on relance et ensuite on va faire up un droite un gauche un droite un gauche un droite un gauche un droite un gauche et ainsi de suite tout simplement et après on peut reprendre l'animation rapide pareil n'hésitez vraiment pas à faire des pauses c'est quand même très important de faire des pauses avec ce type de produit là c'est un c'est un leurre flottant et pareil si jamais vous avez un banc de perche ou quelque chose en dessous en tout cas qui est en train de l'observer des fois une petite pause et hop vous repartez souvent des fois ça va être quand vous allez reprendre votre animation que vous allez prendre l'attaque donc ça gros indispensable en tout cas les stick bait en général même si vous débutez ayez toujours un stick bait dans votre boîte et au pire quand vous êtes à la bonne saison le matin vous arrivez sur le spot pendant au moins 15 20 minutes vous testez vous pêchez un petit peu au stick bait et vous allez voir au bout d'un moment au bout d'un moment c'est sûr vous allez prendre des poissons avec et quand vous allez commencer à prendre du brochet du bar de la perche avec vous allez kiffer je pense à peu près vous avoir tout dit en tout cas sur les produits de ce mois ci comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça n'hésitez vraiment pas à nous dire si la sélection vous a plu là en plus les box était vraiment très solide je trouve la big bite il y avait beaucoup de produits la salt il y avait pas mal de produits aussi la light elle était super remplie la médium c'est une 100% berkeley donc une belle sélection de box nous on va continuer on va faire un petit tuto et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo chose tout le monde Sous-titrage ST' 501